Nous essayons de faire le nécessaire pour qu'il y ait du logement social à Sanari. Du logement social parce qu'il y a des personnes qui en ont vraiment besoin. La seconde raison c'est qu'il y a des jeunes à Sanari qui se mettent en ménage et qui ont besoin d'un logement. Et puis il y a aussi des couples qui se défendent et on voit beaucoup de mamans avec des enfants, seules, un peu dans le désarroi, et qui ont besoin de se loger. Donc toutes ces raisons font qu'effectivement, il fallait, il faut faire du logement social. Mais je fais du logement social pour les salariés. Comme tout maire de France, quelle que soit son étiquette politique, il en est d'ailleurs ou pas, il fait du logement social pour les gens de sa commune qui en ont besoin. C'est un programme de 112 logements qui se décompose en 80 logements plus PLAI et 32 logements accession. Donc ça sera un opérateur, un promoteur privé qui réalisera l'opération de 32 logements. Et le logifiant Médouard Roy réalisera les 80 logements plus PLAI. L'ensemble des stationnements seront quasiment mis en sous-sol sur chaque bâtiment. C'est une opération sur laquelle nous allons faire un delta positif de 2 millions d'euros. Non seulement nous gagnons 2 millions d'euros, mais nous gagnons 80 logements sociaux, puisqu'à l'instant où ils seront construits, ils seront mis à bail, nous en deviendrons propriétaires des murs. Et donc ça enrichit le patrimoine des salariés. Ça permettra aux générations futures de payer beaucoup moins d'impôts encore. Et donc voilà, nous travaillons pour le futur. Nous aurions pu vendre la totalité des terrains. Et nous serions exactement dans la même situation en termes d'hébergement, sauf qu'en termes de patrimoine, nous ne serions pas du tout dans la même situation. L'attaque qui a été faite, les discussions qu'on avait eues étaient avant l'attaque. Aujourd'hui, il y a une attaque. On a gagné au tribunal. Nous, dans le cadre du chantier et de la bonne relation du chantier, on reprendra la tâche. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, le tribunal nous a donné raison. C'est dommageable quand même sur ce type de projet, puisque plus on tarde à lancer des projets comme ça, plus les projets économiquement sont plus compliqués à monter, puisque les coûts de construction augmentent, tout ça. Donc on prendra quand même votre attache pour regarder ces limites-là. C'est une opération qui démarrera en travaux fin d'année, premier trimestre 2021, le temps de relancer toutes ces études suite aux attaques qui ont été réalisées.